C'est parti. Eric, nous sommes ici dans la salle principale, celle qui va être aménagée avec, en fond, si j'ai bien compris, les trois salles que tu nous présentais sur le plan. Les trois salles privatives, au fond, et dans cet espace, donc on a 2000 m² de salle informatique, plus trois salles de 100 m². On va la recloisonner, on va modifier le système de refroidissement, donc on va revenir sur un système de climatisation plus classique. On va utiliser le faux plancher, la hauteur du faux plancher, mais toutes les dalles vont être modifiées, changées, donc on va être sur des systèmes de refroidissement à air, donc sur des froides confinées, et avoir des systèmes, des armoires de climatisation réparties dans la salle, et c'est pour ça qu'on va sécmencer cette salle en deux grandes parties, une partie dans laquelle tu es, et une partie dans laquelle je vais, qui est ici, je ne sais pas si on voit toujours, qui va être la nouvelle grande salle. Et là, on va retrouver cinq salles, cinq cages, en fait, tant qu'on sera dans ce couloir, on pourra accéder dans sa propre cage. Quelque part, c'est effectivement en fonction du client. Des clients qui voudront une salle vraiment très sécurisée, privative, coup de feu par rapport aux autres, on utilisera une de ces trois salles. Des clients qui voudront pouvoir bénéficier sans doute d'un coût plus réduit, mais d'un système de climatisation mutualisé seront dans cet espace-là. Et des clients qui n'ont pas le volume nécessaire pour prendre une cage entière partageront plutôt la salle mutualisée. Mais là, on va être sur du système, assez classique, avec des baies donc de 3 à 10 kilowatts, exceptionnellement, on pourrait gérer des baies de 20 kilowatts. Mais ça va s'arrêter là, et c'est pour ça qu'on va aller dans d'autres salles, qu'on va visiter tout de suite, qui seront des salles dédiées à la haute densité. Juste avant, on sait qu'aujourd'hui, on cherche l'optimisation partout, et entre autres avec le confinement. Est-ce qu'il y aura des stratégies là-dessus vis-à-vis des clients ? Est-ce qu'ils ont une obligation de confiner leur allée ? Tout à fait. Tous les clients vont être obligés de partir sur des schémas d'allées froides confinées. Dans la salle mutualisée, la question ne se pose pas, parce qu'en fait, les clients viennent dans des baies et les baies sont fournies, et donc tous les confinements, les portes sont fournies par nous. Malgré tout, pour les salles effectivement dédiées, ou les cages dédiées, il y aura la même discipline. Il faut savoir qu'effectivement le PEU du site sera suivi, il sera affiché, on sera très transparent, mais quelqu'un qui sur un endroit de salle n'aurait pas la bonne politique, va avoir une conséquence sur le PEU mutualisé de tout le monde. Donc effectivement, il est important que cette discipline soit collective. Après, on a des outils qu'on met à disposition de nos clients, des simulations thermiques qui les aident aussi à optimiser le placement des serveurs dans les baies, à faire en sorte, un, d'optimiser les baies qu'ils ont louées, et donc de remplir au maximum. Mais aussi, si on parle d'un PC et le PEU, c'est parce qu'aujourd'hui, les clients, ce qu'on souhaite, nous, c'est qu'ils payent réellement la consommation d'énergie réelle, et donc tous les gains qu'ils peuvent avoir en termes de PEU leur sont rétrocédés. Donc c'est important qu'effectivement, tous les clients participent à cet effort collectif pour consommer moins, mais aussi avoir moins d'impact sur la planète. Vous avez fixé un objectif de PEU ? Oui, oui, un PEU d'un d'eux. Alors sachant que sur ce site, on devrait l'obtenir sans trop de difficultés, ça ne sera pas forcément le seul indicateur, puisqu'en fait, le PEU est un indicateur un peu primaire sur l'énergie. Vous connaissez, c'est l'énergie qu'on y met, l'énergie qui est réellement utilisée. Dans le cadre précis de ce bâtiment, en fait, une grande partie de la chaleur va être réutilisée dans le cadre du réseau de chaleur. Il y a mille logements à peu près, une piscine, des espaces collectifs, un collège, et qui sont en pleine rénovation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est en pleine réurbanation urbaine, c'est une ville nouvelle, et donc il y a tout un quartier, tout autour, en reconstruction. Donc on achète sur cela, et ces mille logements vont être chauffés par le datacenter tout l'hiver, et au courant l'été, il y en aura un peu moins, c'est pour ça que l'été, on aura la géothermie. Donc par rapport à ça, effectivement, le PEU a un peu moins de sens, on aura beaucoup plus sur le CUE, qui est effectivement l'empreinte carbone de l'activité, et pas simplement la consommation primaire, parce qu'une partie de la consommation primaire va être transformée en chaux, et ce chaux va être réutilisé par nos chers voisins. Merci. On continue la visite ? Oui. Merci. 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 Merci.